Bonjour à vous, aujourd'hui comme promis on va parler du prix des isolants. Alors j'ai considéré des prix que j'ai constaté chez des fournisseurs grand public. Bien sûr c'est à prendre avec des pincettes parce qu'en fonction du fournisseur, de la marque, etc. les prix pourront varier un peu. Ce qu'il faut retenir de la synthèse que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la tendance générale. Alors j'ai choisi une méthode de classement qui permet de comparer ce qui est comparable, c'est à dire que j'ai pas pris des prix au mètre carré à épaisseur égale puisque on a vu qu'à épaisseur égale les différents isolants ont des propriétés différentes. Donc j'ai considéré des prix au mètre carré, d'une part à résistance thermique égale et d'autre part à déphasage égal. Donc d'abord pour ce qui concerne la résistance thermique, j'ai considéré une résistance de 7 mètre carré Kelvin par Watt, c'est une très bonne performance et donc j'ai repris les différents isolants. On commence avec la paille qui est le moins cher puisque la paille, en termes de fourniture, c'est une botte de paille, ça coûte environ 2 euros, donc on est aux alentours de 4 euros par mètre carré. En laine de bois, on est à 24 euros par mètre carré, en bois de cellulose aux alentours de 10, en laine de roche 29, laine de verre 22, le polystyrène 35 et enfin le polyrétane à 45 euros par mètre carré, donc à chaque fois avec un R de 7. Alors ce qu'on voit, c'est que déjà les matériaux biosourcés sont plutôt bien placés, la laine de bois et la laine de verre sont finalement assez proches, et puis on a le polyrétane qui est un matériau avec une très bonne performance du point de vue de sa conductivité, ce qui fait qu'on a une très faible épaisseur ici, beaucoup plus faible que sur les autres matériaux, mais pour autant, malgré le fait qu'on a moins d'épaisseur, ça reste un matériau qui est plus cher que les autres. Ensuite, on va regarder le déphasage, donc là j'ai considéré un déphasage de 12 heures, voilà ce que j'ai noté ici, et puis on a du coup la paille toujours à 4 euros par mètre carré, la laine de bois 27, la voie de cellulose 9 euros, la laine de roche à 40 euros, la laine de verre 60, le polystyrène 78 et le polyrétane 120. Donc là, l'écart est encore plus flagrant entre les biosourcés et les autres matériaux, parce que les biosourcés, on a vu que le déphasage, ça fait partie de leur principale force, ici sur ces matériaux-là, pour atteindre le déphasage de 12 heures, il faudra des épaisseurs très importantes, c'est ce qui fait que ça va être très pénalisant sur leur prix. Voilà, donc bien sûr, là j'ai considéré à chaque fois uniquement le prix des fournitures, pour aller plus loin, on pourrait s'intéresser aussi à la mise en œuvre, mais déjà, ça nous montre que peut-être ça bouscule un peu les idées reçues du point de vue des matériaux biosourcés, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont plutôt très bien placés. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada